C'est une affaire qui légitimement suscite la plus grande émotion et dont le dénouement judiciaire n'a pas été compris. Valentine, cette affaire, elle porte un nom, le nom d'une femme tuée en 2017, elle s'appelait Sarah Halimi. Oui, cette affaire, c'est donc le meurtre antisémite de Sarah Halimi, retraitée juive de 65 ans, frappée à son domicile du 11e arrondissement de Paris, puis défenestrée la nuit du 3 au 4 avril 2017 par son voisin Kobili Traoré. À peine élu, le nouveau président Emmanuel Macron s'exprime alors que l'enquête est en cours lors de la commémoration de la rafle du Veldiv. Et malgré les dénégations du meurtrier, la justice doit faire désormais toute la clarté sur la mort de Sarah Halimi. Alors, faire toute la clarté, très vite, une question de droit est soulevée. Kobili Traoré peut-il être considéré comme pénalement responsable, c'est-à-dire dans une santé mentale lui permettant d'être jugé ? Des experts se sont succédés pour examiner son cas, ils sont unanimes sur l'état de Kobili Traoré au moment des faits, il était pris d'une bouffée délirante. Six experts concluent à l'abolition de son discernement, un seul conclu à son altération, la cour d'appel de Paris tranche, il est irresponsable pénalement, la famille fait un recours devant la cour de cassation, et à nouveau, Emmanuel Macron s'emmêle, cette fois devant la communauté française d'Israël. Alors, je sais combien, dans ce contexte, l'émotion est encore forte après la décision rendue par la cour d'appel de Paris sur l'assassinat de Sarah Halimi. Le président de la République n'a pas à commenter une décision de justice, ni à prétendre la remettre en cause. La justice doit avoir un lieu, et je sais la demande de procès qui doit se tenir. Le besoin de procès, lui, est là. Le besoin que toutes les voix s'expriment, se disent, et que l'on comprenne ce qui s'est passé, pour que ce que tout un procès comporte de réparation, par ce qu'il est lui-même, puisse se tenir. Alors, qu'un procès puisse se tenir pour le respect de la séparation des pouvoirs, on repassera. La cour de cassation a fini par trancher. Il y a deux semaines, dans un arrêt rendu le 14 avril, la plus haute juridiction française déclare Kobili Traoré irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ayant aboli son discernement. Et peu importe qu'il ait consommé du cannabis, la cour précise que la loi sur l'irresponsabilité pénale ne prévoit pas de distinction selon l'origine du trouble psychique. comprendre, même si Kobili Traoré a consommé volontairement du cannabis, dont il pouvait savoir que cela pourrait modifier son comportement, eh bien, ça ne change rien à son irresponsabilité pénale. Il ne sera donc jamais jugé émotion et colère face à cette décision. La question de droit devient alors une question morale dont la société s'empare. Une manifestation dimanche 25 avril a rassemblé plus de 20 000 personnes place du Trocadéro à Paris. une manifestation où étaient présents des responsables religieux, des élus, comme la maire de Paris, Anne Hidalgo, et la présidente de la région, Île-de-France, Valérie Pécresse, mais aussi une foule de simples citoyens. Pour eux, cette décision n'est pas acceptable, tout comme pour la famille Alimi, dont on a rencontré une des avocates, maître Caroline Tauby. C'est une décision que je ne commenterai pas, parce que je ne veux pas commenter une décision de justice, mais c'est vrai que nous sommes très déçus par cette décision, parce qu'elle prive la famille d'un procès. Et c'est quelque chose qui est très, très difficile à accepter. Si elle est inacceptable humainement qu'elle prive la famille d'un procès, est-ce que vous la comprenez en droit ? Ce que j'ai compris et ce que je comprends en droit, c'est que dans ce dossier, comme dans tous les dossiers criminels, des experts sont nommés pour savoir si, oui ou non, une personne est responsable de ces actes. Si son discernement a été aboli, auquel cas, il n'y a pas de procès. Si son discernement a été altéré, à ce moment-là, il y a un procès devant une cour d'assises. C'est vrai que dans ce dossier, ce qu'on a du mal à accepter, c'est que finalement, les experts ont dit les deux. C'est-à-dire que le premier expert qui a été désigné, qui est un expert reconnu, remarquable, a indiqué qu'effectivement, comme tous les autres experts, il y a eu dans ce dossier une bouffée délirante qui a aboli le discernement. Mais le docteur Zaguri a considéré qu'à partir du moment où cette bouffée délirante avait été entraînée par la consommation de stupéfiants, et bien finalement, le discernement n'était qu'altéré et qu'il fallait un procès. On regrette que la justice ait tranché entre deux opinions différentes et que plutôt que d'envoyer cette affaire devant une cour d'assises qui, elle, devant un jury populaire, qui, elle, lui aurait pu trancher, et bien la justice a tranché en disant que c'était terminé. – Le psychiatre dont parle Maître Tobi, Daniel Zaguri, est expert auprès des tribunaux depuis des années. Il est le seul à avoir conclu à l'altération du discernement, et non pas à l'abolition. Il a expliqué son expertise dans une tribune au Monde. Il explique que comme tout citoyen, Kobili Traoré sait que la consommation d'un produit toxique illicite est susceptible de générer des effets de perte de contrôle aux conséquences imprévisibles. S'il est inéquitable d'imputer à Kobili Traoré l'intention délibérée de tuer, « Il est faux de prétendre qu'il n'est pour rien dans la perte de contrôle qui a permis le passage à l'acte criminel », écrit-il encore. En d'autres termes, puisqu'il savait l'effet imprévisible du cannabis, il ne peut pas être considéré comme irresponsable. Alors, on a voulu l'interviewer, Daniel Zaguri, il a décliné. Son analyse, elle n'est pas partagée par les six autres experts. On a rencontré l'un d'eux, Frédéric Rouillon. Il fait partie du deuxième collège d'experts qui a analysé Kobili Traoré. – C'est un cas d'école d'abolition du discernement. Un grand délire hallucinatoire qui durait déjà depuis deux jours, qui d'ailleurs s'est prolongé pendant des mois, lorsque M. Traoré a été interné en hôpital psychiatrique, puis en UMD, il s'est prolongé. Donc on n'était évidemment pas du tout dans le cas d'un accident aigu, d'une ivresse canabique comme ça a pu être dit par certains. Ce n'était pas du tout ce cas de figure. Si c'était une simple ivresse, il est évident que nous n'aurions pas abouti à cette conclusion d'irresponsabilité pénale. – Pour vous, il n'y a pas de doute ? – Non, si on fait son métier convenablement, ce que nous avons essayé de faire, on ne pouvait que conclure à cette abolition. – Le cas, Sarah Halimi, n'est pas le seul qui l'est tué à connaître. – Des histoires comme ça, on en connaît, nous psychiatres, depuis longtemps. Puisqu'il y a eu, écoutez, en 2015, je crois me souvenir, l'affaire de Thomas Gambet, qui avait assassiné de 17 coups de couteau son voisin de palier, M. Mohamed El Makouli, dans un moment également délirant, où il lui a dit « Je suis ton dieu, l'islam n'existe pas ». Il a assassiné de cet violon coup de couteau, ce voisin qui était paisible et qui s'inquiétait simplement parce qu'il entendait des cris sur son palier. Et donc, là, effectivement, il a été considéré par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes comme irresponsable, alors qu'il avait un trouble psy qui était aigu et qui prenait du cannabis. Donc, ce genre d'histoire, malheureusement, existe, et cette affaire Traoré n'est ni la première ni la dernière, donc je crois que… Mais je comprends parfaitement que pour les partis civils et pour la famille, ce soit extrêmement douloureux, inacceptable. Pour lui seul, une distinction des stupéfiants pourrait permettre de meilleures décisions. Si quelqu'un prend du LSD, qui est une drogue hallucinogène, là, bien sûr, il n'y a aucun doute sur le lien de causalité directe entre la drogue qui a été prise délibérément et l'effet qui s'en est suivi. En revanche, quand on fume du cannabis, l'immense majorité des gens le font avec simplement un petit état d'euphorie ou un petit état apathique, une ivresse cannabique, comme ça a été dit par Daniel Zaguri, mais heureusement, exceptionnellement, des grands états délirants. Donc, je crois qu'il faut se méfier, effectivement, de considérer que toutes les drogues se valent. C'est la raison pour laquelle il me semble qu'il serait utile, effectivement, si la loi doit être modifiée, de distinguer les effets des drogues, les effets à court terme et les effets à long terme, car le cannabis, non seulement peut provoquer, je viens de le dire, assez rarement des états délirants aigus, mais surtout, il peut, en association avec de nombreux autres facteurs, être un facteur de risque de schizophrénie. La France pourrait s'inspirer de la législation d'autres pays, comme nous l'explique le professeur de droit pénal, Didier Rebus. D'autres droits. Le droit international, des droits étrangers, eh bien, procèdent différemment et font cette distinction pour réserver le cas où, eh bien, l'abolition du discernement trouve sa cause dans un comportement volontaire et fautif de la personne. – Par exemple ? – Alors, parmi les droits étrangers, il y a le droit espagnol, il y a le droit italien, il y a le droit suisse. Les droits anglo-américains aussi, à travers certains précédents jurisprudentiels, font également la même chose. Et dans le droit international, il y a le statut de la Cour pénale internationale qui distingue très nettement entre, d'une part, eh bien, la maladie et les déficiences mentales et, d'autre part, l'intoxication volontaire. – Alors, aujourd'hui, cette question de la prise de substance est au cœur des débats politiques. Lorsqu'elle est à l'origine d'un trouble psychique, la consommation de produits stupéfiants constitue-t-elle une faute qui exclut l'irresponsabilité pénale ? Tout le monde y allait de son avis. Le porte-parole du gouvernement a fait une déclaration à l'image de beaucoup d'autres. – Aujourd'hui, le droit permet qu'une bouffée délirante, comme on dit, liée à la consommation de stupéfiants entraîne une irresponsabilité pénale. Ce n'est pas possible. La drogue, ça ne peut pas être un permis de tuer. Et donc, effectivement, il faut changer la loi puisque la loi ne convient pas. – À l'Assemblée, les questions se sont succédées. – Comment admettre, en effet, Monsieur le Ministre, que la consommation volontaire d'une quelconque substance altérant le comportement puisse s'exenter de toute responsabilité ? Il est des limites morales qui appellent à des évolutions légales. – On ne doit pas juger des fous dont seule la maladie éclaire le crime, oui. Mais le procès doit être automatique si les stupéfiants ont été pris volontairement. – Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a répondu et annoncé un projet de loi dans les semaines qui viennent. – Peut-on distinguer entre le fou, qu'il n'est pas question de juger, ce serait une régression, on faisait cela au Moyen Âge, et celui qui doit sa folie à la consommation de produits stupéfiants ou de psychotropes. Je dis ici, devant la représentation nationale, oui, il faut distinguer ces deux situations. Deux lignes rouges se dressent devant notre réflexion. La première, c'est que, je l'ai déjà dit, on ne juge pas les fous. La deuxième, c'est que, bien évidemment, on ne peut pas condamner un homme pour un crime si son discernement est aboli. Nous avons une voie médiane. – Une nouvelle loi dans les tuyaux, pourtant il faut savoir que deux parlementaires, Philippe Houillon et Dominique Rimbourg, viennent de rendre un rapport qui leur avait été commandé par celle qui a précédé Éric Dupond-Moretti à la chancellerie, Nicole Belloubet. Et dans ce rapport, les deux députés préconisaient de ne pas changer la loi. Enfin, Kobili Traoré, après une audience devant la Chambre de l'instruction le 27 novembre 2019, donc il y a déjà près de deux ans, une audience de plusieurs heures où sa culpabilité a été reconnue, il reste hospitalisé, sous contrainte, ne pourra sortir qu'après avis de deux psychiatres. L'aval du préfet est soumis à des mesures de sûreté. – Merci, Valentine. On te retrouve très vite, bien sûr, dans À l'air libre. J'accueille maintenant un philosophe. – Sous-titrage Société Radio-Canada